Alors comment se servir de la règle ? Ici j'ai pris le fichier HTML. Quand vous téléchargez, vous avez trois formes de fichiers. Règle.exe pour une installation locale, règle.html ou règle.swf, c'est l'animation flash. Donc vous voyez, avec un simple navigateur, on peut ouvrir le fichier HTML. Ensuite on choisit soit de mesurer des traits, soit de mesurer des objets en position horizontale, aléatoire ou verticale. Ici j'ai rajouté le champ à compléter, parce que sans ça on ne peut pas donner de réponse. Et puis ensuite on génère. Donc comme ceci, vous voyez. Donc on prend la règle et puis on mesure. Donc ici a priori ça fait 13. On rentre, on vérifie. Et si la réponse est correcte, la réponse est en vert. Donc vous voyez, si je mesure maintenant cet objet et que je mets, donc a priori ici c'est 14.2, mais admettons qu'on se trompe, on va mettre 14.3. Et bien quand on va vérifier, vous voyez, ça sera en rouge. Donc on va corriger, 14.2, on vérifie, exact. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Merci. Merci.